A la une de ces soirs, le force de frappe de Fardessier fait déjà réfléchir les ennemis de la RDC. La peur dans le camp de terroristes 1-23, depuis le discours du garant de la nation du haut de la tribune de nation judiciaire et ressort de la première réunion extraordinaire de sécurité et de prise de contact sous le commandement du gouverneur militaire intérimaire du nord, Kivu. Nous parlerons d'un SOS, les usagers de la route nationale numéro 5 dans le sud qui vous alertent les autorités sur l'arrêt brisque de travaux à Bukavoujura et Baraka dans le territoire de Fizi. Nous ferons le point dans le corps de ces journaux. Et puis le Monde célèbre, c'est 27 septembre 2023, la journée mondiale du tourisme à Kinshasa, une randonnée a été organisée à cette occasion par la direction générale de l'Office national du tourisme. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur la RDC, la peur dans le rang de terroristes 1-23 soutenus par le Rwanda, depuis le discours du garant de la nation du haut de la tribune de nation judiciaire, certains congolais utiliseraient de cartes congolais pour traverser le frontière dans le nord, Kivu. C'est ce qui ressort de la première réunion extraordinaire de sécurité sous le commandement du gouverneur militaire intérimaire du nord, Kivu. Vous suivez. Tant compatriotes, faisant partie de certains mouvements citoyens en collaboration avec quelques membres des groupes armés, serrés à la base de l'insécurité grandissante dans les territoires de Nyiragongo, ils sont à la tête des groupes qui mènent et se comportent en fauteurs de troubles dans cette partie de la province. A cet effet, l'autorité provinciale a instruit les services de défense et de sécurité de tout mettre en œuvre pour mettre fin à cette situation. En outre, il a instruit la justice à mettre sous mandat tous ces fauteurs de troubles et leurs commanditaires. Dans ce même chapitre, le comité provincial de sécurité a constaté qu'après la déclaration du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise à la tribune des Nations Unies, faisant état du refus des dialogues avec le M23-RDF, ces derniers s'illustrent par beaucoup d'agitation et commencent à réoccuper toutes les positions jadis abandonnées. Pour ce faire, l'autorité provinciale a réitéré son vœu de voir tous les services, chacun en ce qui les concerne, de se mettre tout de suite au travail, de demeurer vigilant pour éviter d'une part une infiltration de l'ennemi entre nos lignes et d'autre part une surprise ennemie à l'interne. Il a ensuite ordonné que l'ÉAC-RF et le mécanisme conjoint de vérification élargie soient informés de cette violation à répétition du CCLF. Le Comité provincial de sécurité a rappelé que lors de la récente descente de son Excellence M. le Gouverneur à intérim de la province du Nord-Kivu, dans la cité de Mouchak, en territoire de Massissi, le vendredi 22 septembre 2023, la population de la dite cité, longtemps meurtrie par la souffrance lui imposée par le M23-RDF, avait émis les vœux de voir la police nationale congolaise se redéployer le plus vite possible dans cette cité. Au regard de cette demande pertinente, l'autorité provinciale a instruit le commissaire provincial de la PNC de prendre toutes les dispositions pour que ce redéployement soit effectif. Autre grand titre de ce soir, le monde célèbre aussi 27 septembre 2023, la journée mondiale du tourisme. Une randonnée a été organisée à cette occasion par la direction générale de l'Office national du tourisme. Occasion pour Jolie Yumbo d'encourager l'investissement vert dans le domaine du tourisme. Une histoire de Diane Balaka dans un film de Joël Mabaya. Célébrée tout le 27 septembre de chaque année, la journée mondiale du tourisme était une occasion pour l'Office national du tourisme d'organiser une randonnée avec quelques étudiants de la ville-provence de Kinshasa, particulièrement ceux de la filière de l'environnement et du tourisme. Le jardin botanique de Kinshasa était le point de départ de cette randonnée où ses étudiants ont eu à admirer la nature. Le site de Nola Bonobo a servi de point de chute, un site qui régorge une espèce endémique appelée Bonobo qu'on retrouve qu'en RDC. J'ai vu l'importance de préserver l'environnement, la faune et la flore. Les directeurs généraux de l'Office national du tourisme, ONT, ont lancé au cours de cette visite un message de sensibilisation à la promotion de la nature. C'est un appel que l'Organisation mondiale du tourisme lance aux partenaires, aux gouvernements et aux secteurs privés en vue de la promotion des investissements dans les secteurs du tourisme. Et ces investissements visent surtout la promotion du tourisme durable. Le thème choisi « Tourisme pour l'investissement vert » qui a pour but d'encourager l'investissement vert dans le domaine du tourisme et à la préservation de l'environnement ainsi que des spécificités du milieu rural. Allez, on change carrément de chapitre d'audition liée à la conférence internationale de partenaires du programme d'urgence intégré de développement communautaire pour appuyer le plan de développement communautaire des entités territoriales décentralisées. Au menu, deux échanges entre le ministre congolais en charge des affaires sociales et certains ambassadeurs du pays africain accréditant à RDC. Le développement local traduit la volonté du président de la République d'impulser une dynamique de développement à la base avec des villages modernes tels que l'a souligné le ministre Moutinga Moutushaï. À travers le PIDC, le gouvernement a initié ce que nous appelons le plan locaux de développement. Les plans locaux de développement sont destinés aux 1439 entités territoriales décentralisées. Qu'est-ce que nous allons faire sur ce plan ? Est-ce que nous allons dupliquer ce qu'on a fait dans les 145 territoires ? Qu'est-ce qu'on va faire dans nos villages, dans nos régroupements ? C'est là la raison même de cette conférence à laquelle nous nous associons, nos partenaires techniques financiers, nous nous associons les pays amis pour que nous puissions profiter des expériences des uns et des autres. En vue de conduire ce projet à bon port, le ministre Moutinga a jugé utile d'associer ses diplomates pour un partage mutuellement avantagé des expériences à en croire Simon Oulenga, ambassadeur de la Namibie en poste à Kinshasa. Cette conférence patronnée par le président de la République, Félix-Antoine Tisekédi-Chilombo, se tiendra du 16 au 17 octobre prochain au fleuve Congo. Il s'est ouvert, c'est mercredi à Kinshasa, par le ministre Modesto Moutinga des Affaires Sociales, un atelier de renforcement de capacité de chefs de bureaux provinciaux en charge des interventions sociales pour la protection des enfants en situation difficile en RDC. Joël Makella. Ils sont venus de 23 provinces sur les 26 que compte la République démocratique du Congo. Tous les chefs des bureaux provinciaux qui s'occupent de la protection des enfants viennent d'être outillés sur la gestion d'une nouvelle application qui va leur permettre de collecter et de mettre à jour les données pour ensuite les partager avec le bureau national. Le modèle d'analyse et d'interprétation des informations réelles sur la question de la protection des enfants ont été présentés aux participants, à l'exception des représentants des provinces du Sankoro, de la Tchouapa et du Olomami. Nous avons, avec l'appui du partenaire traditionnel UNICEF, bénéficié d'un financement qui nous permet de renforcer les capacités de nos chefs de bureaux provinciaux qui s'occupent de la protection des enfants pour améliorer le système de gestion et d'information sur les enfants en situation difficile, sur les tendus de la République démocratique du Congo. La grande caractéristique de ces travaux aura été la remise des téléphones avec l'application installée aux chefs des bureaux. Le souci majeur est de répondre aux besoins de l'expérimentation de cette innovation qui offre l'avantage d'être à jour au terme des données dans la gestion quotidienne des centres respectifs. Le concepteur de cette application a décrit, à l'intention des participants, toutes les facettes de cette grande et importante innovation dans le contexte de la République démocratique du Congo. Et l'agriculture s'invite aussi dans le corps de cette édition de matériel et un transagricole en utérémie à Kinshasa, aux maraîchères et risiculteurs par le ministre José Panda dans le cadre de poursuite de la campagne agricole 2023-2024. Marie-Pascale Calang. Le Centre national de vulgarisation agricole situé en Jilisekomaf a réuni les maraîchères, maraîchers et risiculteurs de la ville-province Kinshasa pour la cérémonie de lancement de la campagne agricole 2023-2024. Une activité placée sous le haut patronage du président de la République dans sa vision, la révenge du sol sur le sous-sol. Le ministre de l'Agriculture, maître José Panda, a expliqué tout d'abord à cette catégorie de la population le changement des narratifs dans ce secteur. Les richesses du sous-sol sont épuisables. L'idée du chef de l'État est de cultiver la terre pour combattre la pauvreté, la malnutrition et exporter les denrées alimentaires. Et concernant la spoliation des terres des maraîchères et maraîchers de l'interland de Kinshasa, le patron de l'Agriculture les a rassurés que le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et Sécurité a été instruit de créer une commission pour que les interlandes de Kinshasa, qu'ils m'a les beaux plateaux et autres terres répertoriées dont les statistiques reviennent aux cultivateurs. Le ministre Rompanda a procédé à la remise des sémences intrants agricoles et matériels aratoires aux représentants des organisations agricoles. Juste après, il a visité le marché de proximité des maraîchers qui est objet de spoliation. C'est un marché de proximité juste pour accompagner les paysannes à commercialiser leurs produits agricoles. La campagne agricole 2023-2024 se poursuit. Le ministre provincial de l'Agriculture, représentant du gouverneur de province à cette cérémonie, a salué cette initiative longtemps abandonnée. Quittons Kinshasa pour la province de la Tchopo. L'équipe, deux agents recouvrèrent de la dégirade Tchopo-Bas où elle est renforcée. Quatre huissiers fiscaux ont prêté serment le mardi 26 septembre 2023 au tribunal de grandes instances de Kisangani. Quatre au total, six agents recouvrèrent de la direction générale de recettes administratives et domaniales de Gérade qui viennent de renforcer l'équipe de huissiers fiscaux de cette régie dans la Tchopo et les Bazouilés. Le quatre nouveaux huissiers fiscaux ont prêté serment ce mardi 26 septembre 2023 au tribunal des grandes instances de Kisangani. Ils remercient le directeur provincial de la dégirade pour leur formation et promettent de répondre aux attentes de la hiérarchie par rapport à la mission leur confiée. Pour les directeurs provinciaux de la dégirade Tchopo-Basouilé, Augustin Ngoï, ce personnel est d'une importance capitale pour la maximisation des recettes. Le poursuite en recouvrement des droits, taxes et les dévances, et que les pénalités ayant fait l'objet des rôles sont exercées par les huissiers à s'augmenter du trésor public, bien sûr à la requête du receveur. Il en est de même du commandement qui doit être signifié aux débitaires des mêmes droits qui doivent aussi être l'oeuvre des huissiers. Voilà pourquoi la dégirade Tchopo et Bazouilé ne pouvaient plus ménager des efforts plutôt que de faire former et arracher cette qualité qui est d'une très grande utilité pour nous. La prestation des serments de ces quatre huissiers fiscaux est la suite d'une formation organisée à leur intention sur fonds propres de la direction provinciale de la dégirade, Tchopo-Bazouilé. Après sa mission officielle aux USA, la gouverneure intérimaire du Lualaba a régagné sa juridiction depuis lundi 25 septembre 2023. Aussitôt arrivait Fifi Massoukassaini à inviter la population du Lualaba à réserver un accueil chaleureux au chef de l'Etat annoncé incessamment en coloisie. Dans la matinée du lundi 25 septembre 2023, la gouverneure du Lualaba a foulé les soldes de sa juridiction par l'aéroport national de Coloisie. Fifi Massoukassaini vient d'une mission importante aux États-Unis d'Amérique où elle est allée répondre à l'invitation de la fondation Bill et Melinda Gates dans le cadre de la lutte contre la poliomyélite. Nous étions invités par la fondation Bill et Melinda Gates. Vous savez que ce sont des partenaires ainsi que USAID et les autres institutions internationales qui interviennent dans les cadres de vaccination. Donc c'était important pour nous de pouvoir aussi se rendre sur le terrain à Seattle. Là où nous étions invités, essayer de discuter avec le partenaire Bill et Melinda Gates qui étaient très contents par rapport à notre contribution pour éradiquer la polio et les autres maladies qui touchent les enfants et même les adultes. Ils nous ont félicité championne dans la contribution des achats de vaccins et autres pour la santé de la population. Le chef de l'État lui-même a été aussi félicité et nous ne pouvons qu'être fiers de suivre son chemin. Avant de quitter l'aéroport, elle a invité tous les lois la baie à réserver un accueil sans précédent au président Félix Tisekedi. Attendu incessamment, l'autorité suprême de la République démocratique du Congo sera dans la province du Cobalt pour visiter et inaugurer la première série d'ouvrages d'intérêts publics érigés sous son impulsion. Et pour la cohésion sociale dans le maniema, le gouverneur intérimaire a lancé une campagne pour l'unité et la paix entre fils et filles de la dite province Idrissa. Mangala a aussi appelé, et ces derniers offriront un second mandat à l'actuel chef de l'État à la présidentielle de 2023. Prodé Panda. C'est un discours alléchant des fraternités et d'assurance que le représentant personnel du chef de l'État, Félix Antoine Titeke de Chilombo, a tenu devant des milliers d'habitants de la commune d'Alunguli. Afani Idriss Mangala a prêché la réconciliation au sein de la population, particulièrement à l'intention des jeunes, en vue de consolider l'unité, la paix et la cohésion sociale avec l'accompagnement de la police nationale congolaise sous le commandement du nouveau commissaire provincial, le général Elvis Naouège, nommé au maniema par le président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police, Félix Antoine Titeke de Chilombo, pour accompagner le gouverneur dans la lourde mission de protection de la population et ses biens. Une mise en garde adressée à tout celui qui viendrait troubler la quiétude, déjà retrouvée grâce à la technicité, les pragmatismes et la détermination du nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise qui, mi-téjour, effectue des tracts des inciviques. Non au discours de haine, de xénophobie et non au tribalisme, a insisté Afani Idriss Mangala si l'on veut reconstruire et développer la province d'Imaniema. La commise d'Alunguli est la deuxième étape après celle de Miquelengue. La tournée de ses dialogues sociaux se poursuit pour s'aimer la paix, l'entente et renforcer l'unité entre les filles et fils d'Imaniema. De cette manière que l'autorité provinciale compte garantir la confiance de la population en cette période électorale jusqu'à la réélection de Félix Tshisekedi pour un second mandat. Pendant ces temps, la société civile de l'Odja dans le Sankourou dénonce la réduction du nombre de sièges de leur circonscription électorale. Regardez. Je le disais que la société civile de l'Odja dans le Sankourou dénonce la réduction du nombre de sièges de leur circonscription électorale. Elle appelle également à la révision de la décision du chef de la centrale électorale à l'Odja. Sankourou, les groupes électrogènes, la chambre froide sont enfin arrivés à Inongo, les chefflés de la province du Maïdombé. En présence de la population venue de partout à travers la ville d'Inongo, Mme Ritabola, gouverneure de province, a réceptionné dans la première ligne de ce mardi 26 septembre 2023 les deux bus Transkourou, la chambre froide de contenant les produits vivriers de première nécessité, les groupes électrogènes de 280 KVA, le véhicule officiel du gouverneur Marc-Nissan Patrol V8, et bien d'autres choses importantes au nom de la province. Très satisfaite de voir ses promesses s'accomplir, Mme Ritabola a remercié les chefs de l'État à travers le ministre national des Transports, qui a répondu valablement à son souci de voir son Maïdombé aussi bénéficier, comme toutes les provinces, le BIS Transkour, qui doivent faciliter les mouvements de la population. Mais aussi le gouverneur se félicite de l'acquisition du groupe électrogène de 28 KVA qui doit alimenter toute la ville d'Inongo sans aucune ambiguïté. Nous remercions les chefs de l'État, son excellence ministre Antoine, ministre de l'État, ministre de l'État, monsieur Lekila, d'avoir bien voulu voter de la province de Maïdombé aussi de ce premier lot de BIS, parce que ce n'est qu'un premier lot. Il y aura encore de BIS qui viendront. La société Transkour, ça s'appelle Transport de Congo. Et Maïdombé se trouve aussi dans le cours. C'est pourquoi nous avons eu le droit d'avoir subtenu le BIS. Pour sa part, la population sur place, qui s'est mobilisée comme un seul homme, a exprimé sa joie de constater que depuis la création du Maïdombé comme province, c'est la toute première fois et la première dans l'histoire de voir les transports en commun à Inongo, chef de la province. Vous venez de suivre des images de qualité de l'arrivée de bus Transkour dans le Maïdombé pour faciliter le transport en commun dans ces coins de la capitale. Nous allons quitter le Maïdombé pour la province du Sud-Kivu. Les usagers de la route nationale numéro 5 dans le Sud-Kivu alertent les autorités sur l'arrêt brusque de travaux à Bukavu, Ouvira et Baraka dans le territoire de Fizi. Cercas Kassanda, secrétaire général en charge des relations avec les autorités coutumières de Jean-Pierre Dicoma, chargé des missions du secrétaire général de l'UDPS conduite par Antoine Labbé Ababbi-Fouamina, secrétaire général en charge de l'installation du parti Séjourno-Kassai-Oriental pour une mission officielle qui consiste à mettre en application les résolutions de Kisantou. Résolutions qui consistent à faire de chaque territoire une fédération de l'UDPS à l'instar des villes et chefs liés des provinces. Samedi 23 septembre 2023, cette délégation nationale a procédé à l'installation du comité de l'UDPS Fédération de Mboujimaï. Cette manifestation qui coïncide avec la célébration de la journée des martyrs de l'UDPS a eu pour cadre le siège fédéral de l'UDPS Mboujimaï à Moualoucet en présence de la gouverneure de province Aïjili Kalengakabongo, du président intérimaire, de l'Assemblée provinciale du Kassai oriental, de plusieurs invités et membres de l'UDPS venus nombreux pour la circonstance. Ce comité de 40 cadres du parti, piloté par le président fédéral de l'UDPS Mboujimaï, Jean-Paul Mboujimaï, a été accueilli avec enthousiasme par les combattantes et combattants de l'UDPS. Pour le secrétaire général en charge de l'installation du parti, qui présidait la manifestation, l'objectif de la mission a été largement atteint avec le concours de la gouverneure de province Aïjili Kalengakabongo. C'est un pari gagné. Il y a eu l'infervescence de nos combattants. Il y a eu une forte présence des autorités politico-administratives. En l'occurrence, madame la gouverneure qui est venue en appui à notre action. Et là, l'UDPS afflète déjà des armes pour la victoire de l'actuel président à la présidentielle de 2023. Vous avez suivi qu'une délégation venue de Kinshasa a procédé à l'installation, à la présentation aussi de nouveaux animateurs de l'UDPS dans la ville de Mboujimaï, au Kassai, orientale. Puisque nous parlons de l'UDPS, nous allons cette fois-ci nous rendre dans le Congo central, précisément dans la ville de Matadi. Le cadre et combattants de l'UDPS ont sensibilisé sur les enjeux politiques de l'heure. Ils ont été appelés à élire massivement le président, l'actuel chef de l'État à la présidentielle de 2023. Les traits des élections sont en marche dans la vie de Matadi. Pour se mettre en ordre de bataille, l'union pour la démocratie et le progrès social, la fédération de cette ville mobilise ses états-majors pour mieux aborder ses échéances électorales. C'est dans ces cadres que Dominique Odiambé, des cadres de l'IDPS de cette ville, a galvanisé les combattants de l'IDPS section commune d'Nzanza sur les enjeux politiques de l'heure. C'est l'éthnop politique de Félix Antoine Diséquet d'Itilombo a ravivé la mémoire de l'assistance sur les combats politiques de l'IDPS et les actions du chef de l'État en faveur de la population. Pour lui, les performances de l'actuel président de la République sont inégalées dans tous les secteurs de la vie nationale. En cinq ans, Félix Antoine Diséquet d'Itilombo a multiplié par quatre les budgets nationaux. la gratuité de l'enseignement des bases et la gratuité de l'accouchement sont des preuves éloquentes, a-t-il insisté. Pour ce faire, Dominique Odiambete sollicite le soutien des Matadiens à la candidature de celui qu'ils appellent affectueusement Fachi Betton à l'élection présidentielle de décembre prochain. Question de lui permettre de parachever son action à la tête du pays. C'était aussi l'occasion pour le numéro un de la vie des Matadiens de saluer le travail abattu par les bureaux de la CENI qui dirige Denis Cadiman. Poursuivant, le président honoraire de l'IDPES Matadi a invité les membres de son parti de la commise d'Intanza à travailler d'arrache-pied pour la victoire du parti aux élections générales de cette année. A cause de sa gestion orthodoxe de la ville et la lutte contre l'insécurité, les Matadiens ont pris l'engagement de soutenir sa candidature aux élections législatives. En commun accord avec la régie, je le disais en titre, nous allons maintenant nous rendre au sud qui vous, les usagers de la route nationale numéro 5 alertent les autorités sur l'arrêt brusque de Travois, Bukavu, Ouvira et Baraka dans le territoire de Fizi. Les tronçons routiers Kamanyola Ouvira sur la route nationale numéro 5 dans la plaine de la Rousizi en territoire d'Ouvira asphaltée depuis l'époque de la Deuxième République ex-Esaïre et menacée des disparitions pendant cette période pluvieuse. L'alerte est des usagers de la route Bukavu, Ouvira, Fizi, Kalemi, Kongolo, Namoya, Kasongo, Kindou qui constatent avec regret la bande par l'office de route sud-kivu de tous les chantiers qui étaient en cours d'exécution dans les cadres du programme d'entretien routier PR 2022 du Fonair. Contacté sur ces dossiers, la 510e brigade d'entretien de l'office des routes sud-kivu affirme l'information. La même source nous renseigne que la direction provinciale a déjà aussi alerté les autorités au niveau national sur les conséquences et les risques que courent les ouvrages d'art et l'ouvrage d'assainissement qui devront être sauvés. Avec la topographie de la zone et l'arrivée de pluie seront détériorés tous les travaux de lutte anti-érosive exécutés avec le financement des 50% reçus auprès du gouvernement central à travers les fonaires sur plusieurs sites entre Levongui et Ouvira. Entre autres, on peut citer la construction d'un caniveau long de 500 mètres à Levongui-Centre, la construction des mires de soutènement suivie d'une glissière en aval du dallo des Louberisies, la construction des mires de soutènement ainsi qu'une glissière en aval de la batterie de buse à Kittemecho. Le programme de développement à la base de 145 territoires continue de changer l'image de la province de Bazoué. Les quatre ponts ont été jetés pour désenclaver la chefferie de Baudongala. Le problème le plus critique des zones rurales de la République démocratique du Congo est les manques d'infrastructures permettant le développement de la commercialisation de produits agricoles et animaux. Le désenclavement et le mauvais état de route rend la circulation très critique. Cette situation aggravée par l'immensité du territoire congolais fait que certains villages restent presque totalement isolés. Oufs de soulagement de la population du territoire d'Akéti qui vient de réceptionner le nouveau pont Aksbundiki Mombwasar Motwe Mechimbi Yaboso dans la chefferie des Baudongala signalant Ké le dune-fils de cette province sénateur-professeur docteur Nestor Gonda Daouli qui a financé le travail de construction de tous ces quatre ponts. La société civile de Lodja dans le Sankourou dénonce la réduction du nombre de sièges de l'heure sur conscription électorale. Elle appelle également à la révision de la désignation du chef de la centrale électorale à Lodja. La société civile dans toute sa diversité les forces de Lodja constate que malgré le fait que le territoire de Lodja qui compte presque la moitié de la population du Sankourou a perdu un siège de député national une injustice flagrante que la population de Lodja avait toléré la mort d'Alan par souci de paix et de tranquillité publique. La quasi-totalité des antennes de la Séni dans les autres territoires du Sankourou sont dirigées par les originaires de dix territoires. Mais seul le territoire de Lodja fait exception. En effet, depuis 2006, l'antenne Séni de Lodja n'a jamais été dirigée par un ressortissant de Lodja. A cause de son hospitalité, le territoire de Lodja ne refuse pas que son antenne Séni soit dirigée par un originaire compétent et impartial mais à condition qu'il soit même pour les autres cinq territoires de notre province. La société civile de Lodja trouve inadmissible la désignation seule de Sénando ou de Giamichel originaires d'un territoire d'un autre territoire à qualité de chef d'antenne à Lodja pendant que d'autres antennes Séni sont dirigées par des originaires des territoires où ils sont affectés. Nous allons parler justice avant de clore ces journales renouvellement de serment du président du tribunal et du procureur de la République du tribunal de Kinshasa Njili. Une cérémonie qui a eu lieu hier mardi dans l'enceinte de la dite juridiction. Je jure de respecter la constitution et de remplir loyalement et futilement avec honneur et dignité les fonctions qui me sont fausses. Madame Fekiline et Kankolongo et Messie Kisoubi Bantukoko Jonas sont là respectivement la présidente et le procureur de la République tous ceux du tribunal de grande instance de Kinshasa Njili. Ces deux personnalités judiciaires ont renouvelé leur serment ce mardi avant d'accéder à leur nouvelle fonction. Nous avons parlé de la procédure. Dans son cesseur l'ESA, c'est lui qui accuse de respecter les lois de la République en la matière pour qu'il se présente devant la justice. Et de même, celui qui est accusé doit aussi être respecté à son égard pour qu'il vienne présenter ses moyens de défense. La procédure de l'exécution des jugements en matière repressive en République démocratique du Congo. L'action publique est mise en mouvement par l'officier du ministère public par le parquet en ouvrant un dossier sous le registre RMP. J'ai démontré de quelle manière une décision en matière repressive doit être exécutée par l'officier du ministère de la République. Pour notre part, nous devons veiller pour que des décisions rendues en matière repressive soient exécutées sans faille et d'une bonne manière et selon les normes à la matière. C'est devant le procureur généraux de Kinshasa-Mantete-Gombé, des magistrats et d'autres autorités municipales, militaires et policières que cette cérémonie de renouvellement de serment s'est déroulée. Voilà tout pour cette édition. Madame, Messieurs, c'est le journal de la rédaction coordonné par Cédric Kenina, réalisé par Atacha Machini et Patrick Cobas. Puis là, il est terminé. Ils ont été assistés de Elitoumba, Jérimawassa, Rubin, Kumbu, retrouvé, Françoise Buella à 20h de Kinshasa pour de nouveaux titres d'actualités. Moi, je vous retrouve demain à 23h. Avec le même plaisir, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada